... Annoncé depuis plusieurs jours, c'est maintenant devenu officiel. Ousmane Sonkou et Bastirou Djomaïfaye sont enfin libres. Les militants et sympathisants s'étaient réunis devant la prison du Cap-Manuel pour accueillir les deux leaders du PASTEF qui recouvrent la liberté après plusieurs mois d'incarcération. ... Nous rendons grâce à Dieu qui nous enlève ce fardeau. ... On l'attendait depuis très longtemps. Leur libération était attendue depuis l'adoption d'une loi d'amnestie à l'Assemblée nationale. Pour ces militants venus des quatre coins du pays, c'est une injustice qui vient d'être réparée. ... Depuis 2018, on l'a traité de tous les noms. Mais là, il s'en est remis en Dieu et le voilà aujourd'hui. ... ... Les deux cadres du PASTEF quittent donc la prison du Cap-Manuel sous une grande escorte. ... PASTEF en a profité pour faire un tour à la place de la nation où une foule l'attendait. Voici ses premiers mots. ... Je remercie tous les Sénégalais. On a vu le soutien. ... ... A peine sorti de prison, le candidat à l'élection présidentielle annonce déjà la couleur pour la suite de la campagne électorale. ... Nous allons d'abord tenir une conférence de presse pour parler de ce que nous allons faire. ... ... ... ... ... Après, nous sortirons de Dakar avec la caravane pour discuter avec tous les Sénégalais. ... ... ... Emprisonnés respectivement au mois de mai et juillet 2023, Ousmane Sonko et Bastirou Diomaïfaye vont retrouver leur famille. Leur libération a suscité des scènes de liesse dans plusieurs rues de la capitale. ... ...